Bonjour Amory Navarane, merci d'accorder cette interview au Varroa Patriote. Je rappelle donc pour les personnes qui nous regardent que vous êtes conseiller municipal d'opposition pour la ville de Toulon, ainsi que conseiller régional PACA, aux élections municipales de Toulon, Provence, Alpes, Côte d'Azur. PACA a l'acronyme et... Pardonnez-moi. Parlons de ces beaux territoires, Provence, les Alpes et la Côte d'Azur. Tout à fait, vous avez bien raison. Aux élections municipales de Toulon en 2020, vous avez obtenu 14,99% des voix au premier tour, ce qui vous a posé en seconde position. Aux législatives de 2022, vous avez fait le score de 24,56% au premier tour, puis 46,51% au second tour face à Yannick Schoenvar. Le sujet de cette interview va porter donc sur la récente condamnation d'Hubert Falco pour recel et détournement de fonds publics. Trois ans de prison avec sursis, cinq ans d'inigibilité, 55,000 euros d'amende pour des frais de gauche et de pressing étalés sur une période de 4 ans, ce qui vaut à la coquette somme de 64,000 euros. On a fait un petit calcul, c'est à peu près 1,333 euros par mois. Concernant l'exécution provisoire de sa peine d'inigibilité, dont l'effet est immédiat, cette sanction s'appuie sur une loi votée en 2016 après l'affaire Cahuzac, sanctions combinées par les juges avec l'exécution provisoire qui jusqu'à maintenant était plutôt utilisée dans des affaires criminelles pour éviter la fuite des coupables et les pressions des témoins, sur les témoins. Une loi qu'Hubert Falco avait lui-même votée quand il était sénateur. A l'époque, en 2016, il a voté cette loi. D'accord. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une première question d'ordre légal. Que prévoit la loi lorsqu'un maire est destitué de sa fonction ? Alors à partir du jour où le maire est démissionné par le préfet, où le maire démissionnerait lui-même, ce qui est une autre éventualité, là en l'espèce d'ailleurs, le maire de Toulon a été démissionné hier, mercredi, par le préfet, il revient au conseil municipal de se réunir dans les 15 jours, c'est ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales, pour élire en son sein un nouveau maire. Et donc les conseillers municipaux peuvent postuler et demander à leurs collègues de voter pour lui ou pour elle, pour l'élire comme nouveau maire. Alors justement, dans un récent communiqué de presse, pour des raisons morales, vous appelez à une convocation des électeurs pour de nouvelles élections municipales. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer la raison de cet appel ? Il y a deux raisons fondamentales. La première, elle procède d'abord du fait que l'élection municipale, on le dit de manière assez constante, c'est l'élection d'un homme, même si c'est une liste qui vire en tête au premier puis au deuxième tour, c'est une liste qui est élue, puis les conseillers municipaux se réunissent pour élire en leur sein un maire, c'est généralement la tête de liste, et les gens votent plutôt pour la tête de liste. Donc le jour où la tête de liste est empêchée par une décision de justice, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si les Toulonnais veulent un autre maire qu'Hubert Falco et quel autre maire qu'Hubert Falco. D'autant qu'à l'époque des élections municipales dernières dont vous avez parlé, rappelant notre score de 14,99, pour être sûr de ne pas faire 15%, je le dis avec un peu de facétie, eh bien il y avait 30% de participation. C'est-à-dire que c'est 30% des électeurs qui ont voté à 60% pour Hubert Falco. C'est-à-dire que c'est à peu près 17 ou 18% des Toulonnais qui avaient décidé qu'Hubert Falco devait être encore le maire de la ville. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu qui est celui de dire « Est-ce qu'il ne faut pas rendre la parole aux Toulonnais ? » Et puis le deuxième argument, c'est celui qu'Hubert Falco, au moment où cette affaire a commencé à bruiseler, où on a parlé de cette affaire du frigo, Hubert Falco s'est toujours présenté comme innocent parce qu'ayant été réélu par les Toulonnais, et la justice avait-il dit d'ailleurs, de manière constante, étant rendue par le peuple, le peuple de Toulon l'a jugé innocent parce que le peuple de Toulon l'a réélu. Alors même qu'à l'époque, en 2020, la majorité des gens ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants de cette affaire, les faits n'étaient pas avérés, puisque n'avaient pas encore été instruits par la justice, ce qui maintenant est le cas. Et puisque Hubert Falco avait posé les Toulonnais comme juges de l'affaire en 2020, maintenant que les faits sont connus, eh bien ils reviendraient au peuple de Toulon de, à nouveau, exprimer leur position sur l'affaire, peut-être, en revenant aux urnes. Donc ce sont les deux arguments, d'un point de vue moral, pour en revenir au scrutin. Alors dans les milieux un petit peu politisés, Toulonnais et Varrois, alors bien sûr il ne s'agit pas d'un sondage Ipsos, on est d'accord, et ce n'est peut-être pas très représentatif du Toulonnais médian, mais dans le cadre d'élections municipales, soit anticipées, soit à l'horizon de 2026, il y a deux noms qui reviennent régulièrement, le vôtre et celui de Laure Lavalette. Pour le Rassemblement National ? Pour le Rassemblement National, tout à fait. et aussi un peu comme candidat attendu. Est-ce que la possibilité que Laure Lavalette soit mise en avant par le Rassemblement National vous semble plausible ? Et si c'était le cas, est-ce que vous seriez prêts à la soutenir ? Ah non mais moi, j'ai absolument pas d'ego personnel, je connais en plus très bien Laure, je ne sais pas quelles sont les volontés des uns et des autres, mais il n'y a pas de discussion sur le sujet particulier. C'est moins une affaire d'hommes qu'une affaire d'idées, nous défendons les mêmes idées, et donc à ce titre, en plus on se connaît très bien depuis longtemps, mais il n'y a pas d'égoïsme particulier de ma part, en croyant que je dois être seul et unique partout, tout le temps, en tout lieu et en tout le temps. D'accord, et alors il y a une autre question en fait qui est posée, on a le sentiment que majoritairement vous seriez soutenus, vous Laure Lavalette, je dis bien dans les milieux un peu politisés, mais ceci étant dit, il y a une inquiétude qui est formulée, à savoir que vous ne pourriez pas gagner les municipales, le Rassemblement National ne pourrait pas gagner les municipales seul, sans l'appui du docteur Philippe Henault de Reconquête, qui a quand même fait 10,51% pour législative, et de Philippe Vittel qui a fait 6% à peu près, des Républicains, ce qui fait à peu près en tout 17%. Est-ce que vous pensez qu'une alliance serait possible ou envisageable ? C'est aux gens, j'allais dire avec tout le respect que je dois à ces gens-là, c'est à ces gens qui étaient quand même très minoritaires de se déterminer par rapport à nous. Donc voilà, ces gens-là répondront de ce qu'ils souhaitent faire. Nous nous faisons de la politique depuis longtemps, dans un mouvement politique qui est plébiscité par les Français, et en tout cas qui vire en tête à chaque fois dans ce qui pourrait être constitué comme la droite nationale. Donc voilà, après, aux gens nouveaux venus d'indiquer ce qu'ils souhaitent faire. Nous nous sommes dans une stratégie de grand rassemblement des Français autour d'idées politiques qui sont assez claires, assez connues, de promotion et de protection de l'identité française, de lutte contre les influences étrangères, y compris sur notre propre sol, notamment par l'intermédiaire de l'immigration massive, le respect dans notre identité aussi des facteurs qui font d'une société naturelle et j'allais dire écologique, en termes d'écologie intégrale, que ce soit certes sur le devenir de la planète, notre conception et notre action concernant les changements climatiques, mais aussi la conception de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme, de ce qu'est la conception de la famille. Donc voilà, nous faisons des campagnes électorales, nous nous présentons, nous sommes élus, vous parliez de Laure qui est députée de la deuxième circonscription et donc d'une partie de Toulon, nous défendons nos idées dans toutes les assemblées municipales, régionales, départementales aussi et nationales. Voilà, c'est aux autres à se positionner par rapport à nous et pas l'inverse. Tout à fait. Mais vous êtes quand même conscient que les électeurs de droite seraient véritablement déçus s'il n'y avait pas une alliance qui conduirait à se retrouver, j'ai envie de dire, toujours avec les mêmes à la tête de Toulon, parce que là, Falco est tombé, on peut effectivement s'en réjouir à titre individuel. Il n'y a pas de réjouissance, pardon. Il y en a un qui tombe, mais oui. Ce n'est pas une question de réjouissance, je pense qu'il faut être prudent sur les termes, c'est une clarification sur une affaire judiciaire, et en tout cas, moi qui suis un opposant politique, moi je ne me réjouis pas du fait qu'il soit tombé pour cette affaire, en revanche, je dis qu'il y a effectivement une clarification politique, et aujourd'hui, il faut en finir avec les tabous, en finir avec l'Omerta, en finir aussi avec une forme de facilité, qui est cette espèce de crypto-étendard de lutte contre l'extrême droite, enfin toute chose absurde qu'on entend depuis trop longtemps, bien sûr qu'il y a sûrement des gens qui veulent qu'il y ait le plus grand rassemblement, après il faut savoir ce qui est possible, ce qui est voulu, ce qui est demandé, quels sont les souhaits des uns et des autres, nous, notre choix, il est clair, nous sommes ouverts à tout le monde, tout le monde est en capacité de rejoindre une liste de rassemblement, à partir du moment où on est d'accord, sur le projet, où on est d'accord, j'ai eu beaucoup de respect pour les gens que vous avez cités, il faut savoir ce que ces gens-là veulent faire, et donc encore une fois, nous, nous nous positionnons sur des thématiques politiques, nous parlons aux gens, nous disons aux gens quelles sont nos convictions, et voilà ce que nous présentons. Et puis après, les autres personnes qui arrivent sur l'échiquier peuvent faire des propositions, peuvent solliciter, voilà, moi je ne suis hostile à aucun rassemblement, je dis simplement que je ne me positionne pas par rapport aux autres, nous nous positionnons par rapport aux idées que nous défendons, libre à ceux qui pensent qu'il peut y avoir un socle commun de venir discuter avec nous. Ben écoutez, Morisaparane, on vous remercie pour cette interview que vous nous avez accordée, et on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci, bonne continuation. Merci. 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 Merci.